bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 94 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 petit 1 petit a vérifier que quel que soit t appartenant à r moins le singleton moins 1 t au cube sur t plus 1 est égal à t au carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1 petit b calculer i avec i c'est l'intégrale de 1 à 2 de t au cube sur t plus 1 dt petit 2 calculer j avec j c'est l'intégrale de 0 à la racine carrée de 63 de x sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus la racine cubique de x au carré plus 1 dx tel que t est égal à la racine sixième de x au carré plus 1 vous allez ici utiliser un changement de variable en remplaçant x par t comme vous voyez vous allez poser t est égal à la racine sixième de x au carré plus 1 passons maintenant à la réponse réponse petit 1 petit à petit 1 petit à petit 1 petit à vérifions que vérifions que quel que soit t appartenant à r moins le singleton moins 1 t au cube sur t plus 1 est égal à t carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1 voilà et je vais partir de t au cube sur t plus 1 pour arriver à t carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1 donc je vais ajouter ici 1 1 et retrancher 1 ça donne t au cube plus 1 ou bien plus 1 au cube sur t plus 1 moins 1 sur t plus 1 t au cube plus 1 au cube c'est t plus 1 facteur de t carré moins 1 moins t plus 1 facteur de t carré moins t plus 1 sur t plus 1 sur t plus 1 moins 1 sur t plus 1 maintenant je peux réduire par t plus 1 et ça donne finalement le résultat t carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant nous allons calculer I avec I c'est l'intégrale de 1 à 2 de t au cube sur t plus 1 dt. On a I, l'intégrale I c'est l'intégrale de 1 à 2 et je remplace t au cube sur t plus 1 par t carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1 le tout dt. Ceci veut dire que I est égal entre crochets, bon une fonction primitive de t carré c'est 1 tiers t au cube, une fonction primitive de moins moins t c'est moins 1 demi de t carré, une fonction primitive de 1 c'est t, une fonction primitive de 1 sur t plus 1 c'est l'algorithme néperien de la valeur absolue de t plus 1. Puisqu'on travaille sur l'intervalle 1, 2, donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue de t plus 1. Ceci prie entre 1 et 2. Maintenant on remplace. Donc je vais remplacer d'abord t par 2. Donc t au cube c'est 2 au cube c'est 8, 8 tiers. Moins 1 demi. Fois t au carré, t au carré c'est 4, donc moins 4 sur 2. Plus t, c'est-à-dire plus 2. Moins ln. 2 plus 1 c'est 3. Plus moins, entre parenthèses. Et je remplace t par 1. 1 au cube c'est 1, donc c'est 1 tiers. Moins 1 demi fois 1 c'est moins 1 demi. Plus plus 1, moins ln2. Et je vais simplifier cette expression mathématique. Ceci veut dire que i est égal 8 tiers Bon, 4, moins 4, donc je peux calculer moins 4 sur 2. Moins 4 sur 2 c'est 2. Donc je vais laisser ça 8 tiers. Je vais d'abord Moins 2 Plus 2. Oui, on peut barrer ces 2 là. Donc ça donne moins ln3. Puis moins, entre parenthèses. Donc, moins 1 demi plus 1 c'est 1 demi. 1 tiers plus 1 demi c'est 5 sixièmes. Donc c'est moins 5 sixièmes. Moins moins ln2 c'est plus ln2. Ceci équivaut à 8 tiers moins 5 sixièmes. Donc je vais rendre le déminateur commun c'est 6. Donc 8 fois 2 c'est 16. Moins 5 c'est 11. 11 sur 6. ln2 moins ln3 c'est ln2 sur 3. Voilà, on a en même temps simplifié l'écriture de i. ln2. Petit 2. Calculons j. Avec j, c'est l'intégrale de 0 à la racine carrée de 63 de x dx sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus la racine cubique de x au carré plus 1 dx. On pose t, c'est la racine sixième de x au carré plus 1. Ceci implique que t à la puissance 6 c'est x au carré plus 1. Donc dt sur ou bien dt à la puissance 6 sur dx ça donne 6 fois t à la puissance 5 fois dt sur dx et la dérivée de x au carré c'est 2x donc je peux réduire par 2 ça donne dx dx est égal à 3 t à la puissance 5 dt je garde ce résultat de cette manière parce que si j'ai x dx donc je peux remplacer x dx directement par 3 t à la puissance 5 dt passons maintenant au baronne pour x égal à 0 pour x égal à 0 on a t qui est égal à la racine sixième de 0 au carré plus 1 qui est égal à 1 pour x est égal à la racine carré de 65 on a t est égal à la racine sixième de racine carré de 63 au carré donc c'est 63 plus 1 c'est 64 et la racine sixième de 64 c'est 2 donc notre intégrale j est égal à l'intégrale 2 donc si x est égal à 0 t est égal à 1 si x est égal à la racine carré de 63 t est égal à 2 x dx c'est 3 t à la puissance 5 dt sur la racine carré de x au carré plus 1 x au carré plus 1 c'est t à la puissance 6 donc c'est la racine carré de t à la puissance 6 plus la racine cubique de x au carré plus 1 c'est à dire la racine cubique de t à la puissance 6 ceci équivaut à j est égal à l'intégrale de 1 à 2 donc je peux faire sortir 3 à l'extérieur donc t à la puissance 5 sur la racine carré de t à la puissance 6 c'est t à la puissance 3 plus la racine cubique de t à la puissance 6 c'est t à la puissance 6 sur 3 c'est t au carré dt donc je peux simplifier par t carré donc ça donne j est égal à 3 fois l'intégrale de 1 à 2 de t à la puissance 3 sur t plus 1 le tout dt et bien sûr cette intégrale que vous voyez ici l'intégrale de 1 à 2 de t au cube sur t plus 1 dt n'est que i ceci veut dire que j est égal à 3i et i nous avons déjà calculé i ou bien nous l'avons déjà calculé c'est ln 2 sur 3 plus 11 sur 6 donc c'est 11 sur 6 plus ln 2 sur 3 ceci veut dire que j est égal à 3 fois 11 sur 6 c'est 11 sur 2 plus 3 ln 2 sur 3 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'article F2 du collège vous êtes une marrakech à très bientôt